Bonjour, mon nom est John Ping Liu et bienvenue à la minute technique de SOLIDWORKS Simulation de SOLIDXPERT. Nous allons voir comment définir un chargement non uniforme, comme dans le cas d'une pression hydrostatique d'un réservoir. Pour commencer, nous avons besoin d'un système de coordonnées, idéalement positionnée à la hauteur de la pression nulle, avec un des axes globaux orientés vers la direction variable. Lors de la création du chargement de pression, nous devons choisir toutes les entités sur lesquelles la pression va s'appliquer et nous devons entrer la valeur de la pression. Ensuite, il faudra cliquer sur l'option distribution variable, choisir le système de coordonnées créé précédemment, utiliser les bonnes unités si nécessaire, puis d'en éditer une équation. Il faudra entrer l'équation qui décrit la fonction variable, soit que dans ce cas-ci, nous voulons une pression plus forte vers le bas dans la direction Y. Il est à noter qu'il est possible aussi d'utiliser le système de coordonnées cylindriques ou sphériques. Nous pouvons remarquer par la suite que le chargement semble varier avec une pression nulle en haut et qu'elle est de plus en plus forte vers le bas. Ceci met fin à la minute technique de SolidWorks simulation de SolidExpert. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada